Ce livre sur la jeunesse n'est pas le premier de la série. Il est différent des autres dans la mesure où il prend un peu de la hauteur. Bien sûr, il contient cette partie incontournable de diagnostic, qui montre une jeunesse mal en point, comme je dis parfois, même dans de sales draps. Mais il va plus loin, ce livre, dans la mesure où il montre que cette situation franco-française est une situation en réalité internationale. C'est assez frappant de constater, quand on pousse un petit peu le regard, que l'on voit dans tous les pays du monde, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, quel que soit le régime politique, quel que soit le régime économique, quel que soit le système des mentalités, on voit toujours dans ces pays une jeunesse connaissant une même infortune. Donc, le chômage, c'est pour elle. La précarité, c'est pour elle. Les difficultés d'accès au logement, c'est d'abord pour elle. Les difficultés d'accès aux soins, c'est d'abord pour elle. Voilà, alors la question du départ, ça a été de me dire, mais quand il y a autant de similitudes, ça ne peut pas être le fruit du hasard. Et donc, mon propos a été de dépasser le diagnostic et d'échapper à la dernière partie, celle, malgré tout, des réponses, pour corriger un peu cette mauvaise fortune faite aux jeunes. Voilà, mais de voir pourquoi, pourquoi était-ce ainsi partout ? Et donc, j'ai avancé cette thèse qui est le corps du livre, qu'en réalité, loin d'être le fruit du hasard, ces situations étaient construites, construites par des systèmes, par un système social, par une représentation de la jeunesse qui, finalement, la classe toujours en bas. Donc, en clair, comme ce sont les générations aînées qui décident des classements des uns et des autres, eh bien, ils opèrent un classement qui est à leur avantage et au détriment des autres. Voilà, donc, il y a toute une série d'images, de représentations qu'on estime associées à cet âge de jeunesse, qui justifient que, finalement, eh bien, la jeunesse soit considérée comme cet âge qui doit attendre pour accéder aux plus hautes responsabilités. Voilà, donc, j'ai essayé de regarder si on avait raison, par exemple, de développer toutes ces représentations négatives qu'on a sur les jeunes, et d'abord sur les adolescents, et aussi sur les enfants. On est, finalement, dans un système où on classe les individus sur une échelle d'âge, où l'on trouve en bas l'enfant, un petit peu plus haut sur une autre marche l'adolescent, puis encore un petit peu plus haut le jeune, et puis encore un petit peu plus haut l'adulte, et puis le senior, comme on le nomme aujourd'hui, jusqu'aux personnes très âgées, qui, finalement, se trouvent, elle, paradoxalement, tout en haut de l'échelle, mais, finalement, en aussi mauvaise posture que celui qui est tout en bas, c'est-à-dire l'enfant. J'ai pris soin, dans ce livre, de revenir un petit peu sur la répartition des trois premiers âges de la vie, qui se suivent, naturellement, l'enfance, l'adolescence et la jeunesse, qui sont les trois âges qu'on retrouve à peu près partout dans le monde, même si l'adolescence ne figure pas encore, dans certains pays, les plus en difficulté sociale ou économique. Alors, je crois qu'on est aujourd'hui face à une accélération un petit peu de l'histoire des âges. On devient adolescent plutôt, ce que j'explique dans d'autres livres. On entre, je crois, en adolescence aujourd'hui vers 8-9 ans, pour devenir un petit adolescent. Et puis, on sort de cet âge, plutôt qu'on le dit, on sort vers 14-15 ans, qui correspond à la sortie du collège, et on arrive donc à cet âge qui est l'objet même de ce livre. On arrive à cette jeunesse, dont le premier âge est 15 ans, en moyenne, jusqu'à un âge, malheureusement, qui s'étire à mesure que les études s'allongent et que le chômage s'accroît. Donc, on ne peut même plus parler de 15-25 ans aujourd'hui. On parle presque naturellement de 15-30 ans, et même quelquefois de 15-35 ans. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on est jeune tant qu'on n'est pas totalement indépendant, totalement autonome. Et donc, ça peut effectivement durer longtemps dans beaucoup de pays du monde aujourd'hui. Je vais prendre peut-être deux, trois exemples pour montrer comment les choses sont et comment elles pourraient être différentes si on décidait de changer le critère. Bon. Pour l'embauche, quel est le critère qui finalement est demandé par l'employeur à celui qui se présente devant lui ? L'expérience. Voilà. Vous devez avoir de l'expérience. Alors, le plus paradoxal, c'est qu'on demande ça, y compris aux jeunes en premier emploi, qui, par définition, évidemment, ne peut pas avoir cette expérience réclamée. Donc, vous voyez que, de cette manière, on fait un barrage, puisque l'expérience va éliminer, de préférence, les plus jeunes, qui, encore une fois, par nature, ont le moins d'expérience. Donc, comment est-ce qu'on pourrait construire un système où la jeunesse ne serait pas dans ce désavantage ? en changeant de critère et en considérant, par exemple, que le critère, c'est le critère de la compétence qui, elle, n'est pas reliée à l'âge. Car on sait bien qu'on peut être compétent ou incompétent à tout âge. Voyez comment, effectivement, par ce seul critère, on construit une domination ou une exclusion ou, au contraire, une intégration. Je prends un deuxième exemple, encore un exemple français. La fonction publique. Bon. La fonction publique fait que, naturellement, quand on est jeune, on est au plus bas de l'échelle de la fonction publique, qu'on a les salaires les moins élevés. Pourquoi ? Parce que le principe de base, c'est l'avancement à l'ancienneté. Donc, plus vous vieillissez, plus vous montez dans l'échelle, et donc, plus vous gagnez d'argent. Là aussi, il suffirait de considérer que ce n'est pas le critère d'avancement à l'ancienneté qui doit être choisi, mais un critère d'avancement au mérite, au mérite jugé par la compétence, naturellement, alors objectivement défini, ce qui supposerait, évidemment, d'avoir une sorte de commission pour définir que ce n'est pas la tête du client, comme on dit. Voyez, donc tout ça, évidemment, ça donne un peu, si on voulait employer un terme plus commun, ça donne un peu l'impression d'un complot, un complot contre les jeunes. Et donc, toutes les sociétés, depuis toujours, ont procédé de cette manière. Parfois, on rêve devant les sociétés dites primitives, parce qu'elles avaient ces rituels de passage du statut d'enfant au statut d'adulte. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'une fois qu'on était devenu adulte, entre guillemets, à l'issue de ces épreuves d'initiation, on n'avait malgré tout pas la réalité du pouvoir. C'est-à-dire, on accédait à certaines responsabilités, mais qui était le chef ? L'ancien. Et ça restait l'ancien. Je pense qu'on peut trouver, évidemment, quantité d'exceptions à tout ce que je raconte, mais ça n'efface pas cette situation générale, qui est bien celle que je décris. Donc, qu'il y ait des expériences novatrices, qu'il y ait des innovations ici ou là, dans telle ou telle entreprise, c'est bien, mais on peut trouver regrettable que ce ne soit pas quelque chose qui puisse être généralisable et qu'on ne puisse pas considérer partout qu'une femme ait droit au même traitement qu'un homme. Ce serait déjà la moindre des choses. Qu'un jeune soit autant favorisable qu'un autre s'il a des compétences à faire valoir. Donc, je pense que pour que ces jeunesses ne soient plus à l'abandon, ne soient plus exclues, il faut quand même s'engager dans une révolution profonde, culturelle, une révolution des mentalités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada